Comment concilier les valeurs de la République avec les valeurs du judaïsme ? C'est une question qui a jalonné l'histoire des Juifs de France depuis la Révolution française et c'est une question qui a obsédé l'un des penseurs les plus brillants de sa génération. Cette première génération de Juifs née après 1789, j'ai nommé Joseph Salvador. Ah, vous ne le connaissez pas ? C'est presque normal. On parle là d'un franc-tireur, d'une personnalité hors normes qui n'a appartenu à aucun courant, à aucune école. Bonjour Vincent Payon. Bonjour. Vous nous faites découvrir ou redécouvrir Joseph Salvador dans un livre très érudit paru au bord de l'eau. Jérusalem n'est pas perdue. Il y a beaucoup de recherches, beaucoup de temps passé dessus. On le sent même dans votre écriture. Il y a une grosse, grosse, grosse bibliographie dans cet ouvrage. Pourquoi vous êtes intéressé à Joseph Salvador ? Qui est Joseph Salvador ? Peut-être pour commencer. Je crois que je me suis intéressé à lui, alors de façon assez différente, mais parce que je travaillais sur le XIXe siècle. Et sur le XIXe siècle, vous avez un moment, après ce qu'on a appelé l'émancipation, pendant la Révolution, pour les Juifs, vous avez un moment où un certain nombre de jeunes Juifs entrent dans le mouvement Saint-Simonien. Et beaucoup d'historiens du judaïsme français sont toujours interrogés pourquoi ce mouvement qui est la préfiguration du socialisme français, le mouvement Saint-Simonien, va accueillir les familles d'Echtal, les familles Rodrigues, les familles... Beaucoup de jeunes Juifs qui vont d'ailleurs compter après, les Péreires, etc., avec certains qui se convertiront. Et en travaillant là-dessus, j'ai été amené à lire un historien israélien qui a été traduit en français il y a une trentaine d'années, qui s'appelle Michael Kretz, et qui a fait une histoire des Juifs français de la Révolution à l'Alliance israélite universelle. Et lui, déjà, a dit qu'il y a un monsieur très important, même si après ma lecture n'est pas exactement la sienne, qui est Joseph Salvador. Et puis, silence. Qui est un Juif de la périphérie, c'est ce qui dit... Pour lui, c'est un Juif de la périphérie parce qu'il n'est pas dans les institutions, ce qui lui donne une très grande liberté de penser. On viendra à... Ça, c'est peut-être la première raison. Je vois qu'il y a là quelque chose où j'arrive pas directement par le judaïsme, mais aussi par l'étude des mouvements socialistes, disons, pré-marxistes et le saint-simonisme. Et puis, la deuxième chose, c'est que depuis très longtemps, dans différents ordres d'activités qui ont été les miennes, l'étude du républicanisme, l'étude du socialisme, je me suis rendu compte qu'on est souvent, alors je vais le dire de façon un peu brutale, mais sous domination allemande. Vous voyez, quand j'étais étudiant en philosophie à la Sorbonne, on étudiait Hegel, Kant, Heidegger. Aujourd'hui, ils étudient Karl Schmitt, qui est quand même un nazi, mais on a du mal à étudier sa propre tradition française. Si vous réfléchissez une seconde sur l'étude du judaïsme, pour ma génération, enfin la vôtre aussi d'ailleurs, on va lire Martin Buber, c'est le grand nom, Franz Rosenzweig, qui a été la grande découverte pour ma génération, on va lire Gershom Scholem, on va lire, mais ils sont tous allemands. Et si je vous demande, dites-moi, quels sont les philosophes juifs français, silence, alors qu'il existait évidemment des juifs en France. Troisième raison, et je m'arrête là pour vous laisser un peu la parole, c'est que par une partie de ma famille, nous sommes des juifs français de Strasbourg, avec toute cette histoire compliquée des juifs d'Alsace. Et en réalité, j'ai été très meurtri tout au long de ma vie par une interprétation qu'on trouve chez Anna Arendt, qu'on trouve chez un historien qui s'appelle Michael Marus, qui était en gros des juifs français, par rapport aux juifs allemands, par rapport aux juifs américains, sont des juifs, alors ceux qui étaient en France depuis l'émancipation, sont des juifs qui ont tendance à raser les murs, à avoir perdu leur identité, à parler à voix basse, ils se sont fait avoir pendant l'affaire Dreyfus, ils n'ont pas été courageux, ils n'ont pas été courageux avant la Seconde Guerre mondiale. Et cette histoire me blessait un peu, je ne la comprenais pas pour vous dire la vérité, on a quand même eu des Léon Blum, on a eu des Jacques Goucho, on a fondé l'Alliance israélique universelle, le judaïsme français a une identité. Et donc, je me disais, mais pourquoi on ne travaille pas plus sur cette identité ? Voilà trois raisons, on pourrait en trouver beaucoup d'autres. Et Joseph Salvador a beaucoup travaillé autour de cette identité. Alors, juste pour qu'on sache, parce qu'effectivement, Joseph Salvador, ce n'est pas une vedette, entre guillemets, il est né à Montpellier en 1796, d'une mère catholique, il est né, il a grandi dans la religion juive, il a fait des études de médecine, pourquoi il décide de se lancer dans ce travail théorique autour du judaïsme ? La vraie question, ce qui est intéressant, c'est la fierté juive, c'est-à-dire que, dans le fond, Joseph Salvador, il est après l'émancipation, et il fait des études de médecine à Montpellier, qui est, vous savez, un grand centre, il y avait très peu de juifs en France. La communauté de Montpellier, c'est 100 personnes. Et lui, il a un statut particulier, parce qu'il dit qu'il descend de la famille des Maccabées par son père, mais sa mère, Elisabeth Vincennes, est catholique, nous aussi juifs de la périphérie. Et c'est un homme qui est éduqué dans l'esprit des Lumières, le rationalisme, la médecine, etc., avec, vous imaginez, déjà des mariages mixtes au début du XIXe, donc des gens qui sont très avancés. Il monte à Paris, on est en 1819, il fait ses études de médecine, il les complète, il a passé sa thèse de médecine, il se destine à cela, et il lit une feuille de chou, comme il dit, et dans laquelle il voit qu'on parle de pogromes en 1819 en Allemagne, ça commence à Munich, ça va monter au Danemark, ça va monter en Bohème, etc., etc. Il lit ça, il dit, je ne réagis même pas en tant que juif spécifiquement, je réagis en homme des Lumières, en homme de l'émancipation, en homme qui a lu Rousseau, Voltaire, Diderot, et je dis, mais comment, on frappe encore des gens ? Au cri de « hep, hep, hep », pour expliquer le titre. « Hep », ça veut dire « Yerusalem est perdida », « Jérusalem est perdue ». Parce que c'est le cri avec lequel on frappe les Juifs. Et là, il y a des morts, ce sont des pogromes très violents, qui vont d'ailleurs donner aussi naissance en Allemagne à la science du judaïsme allemande. Et il voit ça, il se dit, mais « Jérusalem est perdue », qu'est-ce que ça veut dire ? Et au fond, je vais consacrer ma vie à essayer de comprendre, peut-être que Jérusalem est perdue, regardons ça scientifiquement, mais qu'est-ce que ça voudrait dire « Jérusalem est perdue » ? Puis, en arrière-pensée, il a l'idée, vous voyez, dans le fond, nous avoir accordé des droits, ça n'est pas suffisant. D'autant plus qu'en nous accordant des droits, donc l'émancipation, la Révolution française, vous nous avez dit, on va vous donner vos droits en tant qu'individu, vous devenez citoyen français, mais vous devez renoncer à votre existence comme collectif, les nations juives. Or, il se pose une question fondamentale, c'est-à-dire, est-ce que le judaïsme est simplement une religion qu'on va exercer dans l'ordre privé, ou est-ce que c'est une histoire, une nation et un peuple, et un peuple politique ? Il dit donc, ça ne suffit pas de nous donner des droits, moi je veux aussi qu'on retrouve notre fierté, et la fierté d'être juif. Donc, nous donner des droits, ce n'est pas nous demander de nous dissoudre, vous voyez, donc il est dans une posture offensive, c'est, et en tout cas moi je souhaite, que ce soit quelque chose qui nous permet d'affirmer notre identité dans le cadre de la République. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, il est intéressé presque simplement à l'histoire des juifs, ce n'est pas vraiment un marrant, Joseph Salvador, c'est un travailleur obsessionnel aussi, autour de cette histoire des juifs ? Je veux te dire que, évidemment, c'est-à-dire qu'il se sent d'ailleurs à un moment, il voit Moïse apparaître, il est l'auteur en 1822, le type il a 26 ans, d'une loi de Moïse au système politique des Hébreux, qui reste pour moi un livre fondamental, et maintenant que les gens le relisent, donc qu'est-ce qu'il dit ? Il dit cette affaire, elle est quand même complexe. Alors, ce n'est pas une vedette, mais on en a quand même beaucoup parlé à l'époque. Renan écrit sur lui, et des tas d'autres, il est en correspondance, et il est élu par des tas de gens, simplement, il est dérangeant, parce que son coup d'éclat, et là, je dois beaucoup à Joël Seban, qui est un jeune chercheur historien, qui est un des premiers, mais qui est tout jeune, qui n'a pas 40 ans aujourd'hui, et qui, je crois, en 2012, déjà fait un premier papier, et que je lis sur, dans le fond, qu'est-ce qu'il dit en 1828, mais il le dit déjà en 1822, il dit, il faut reprendre cette histoire du procès de Jésus, et il dit, à voix haute, mais on a eu, dans le fond, raison, puisqu'il ne respectait pas la loi. Alors, c'est un scandale absolument considérable, dans un monde qui est très chrétien, mais dans un monde aussi, où les institutions juives, en train de se mettre en place, le consistoire, etc., ont plutôt envie de ne pas faire trop de mousse et de bruit. Donc, il est, si vous voulez, vu, c'est aussi pour ça qu'il est mis de côté, comme quelqu'un de scandaleux. Et lui, voyant ça, il se dit, mais je vais amener les éléments très sérieux de cette affaire. Donc, il écrit un Jésus-Christ en deux volumes, une histoire de la domination romaine en Judée en deux volumes. Donc, c'est effectivement un bourreau de travail, et qui nous laisse une œuvre assez considérable, d'ailleurs. Vous écrivez, Vincent Péillon, c'est la page 133, je vous ai lu très attentivement, Joseph Salvador est le premier sioniste. Expliquez-nous ça. Oui, c'est très simple. D'ailleurs, Moisés Hess, dont on garde l'idée qu'il est le premier sioniste, avec son livre « Rome et Jérusalem », dialogue avec Salvador si on lit le livre, comme le fera le rabbin Elie Benamoseg et quelques autres. Et c'est parce qu'il nous dit, bon, c'est une idée, il faudra en parler très longuement, parce qu'elle est très présente, dans le fond, dans la pensée à cette époque, « Il faut aller à Jérusalem ». Alors, il a... Donc, il faut retourner à Jérusalem. Vous avez déjà, même dans le monde catholique, des gens qui veulent installer, c'est assez comique à l'époque, le pape à Jérusalem. Lui, non. Il veut qu'on retrouve ce qu'il appelle l'hébraïsme. Alors, l'hébraïsme, ce n'est pas le judaïsme des rabbins. Alors, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est important chez lui, je crois. Oui, chez lui, et dans la pensée juive en général, c'est-à-dire dire, avant le judaïsme des rabbins, de la clôture qui a dû préserver notre élection, « Unité du genre humain à l'origine », « Unité à la fin ». Et « Peuple moyen », « Peuple élu », pour transmettre cette idée de l'universalité du genre humain du début à la fin. Eh bien, on a une religion qui s'appelle l'hébraïsme. Après, vous avez trois branches. Les trois branches, ça va être le christianisme, qui lui-même ne va pas arrêter de se déchirer, les orthodoxes, les protestants. Vous avez ce qu'il appelle à l'époque les « Mahometans », mais c'est-à-dire les musulmans, l'islam. Et puis, vous avez le judaïsme. Et lui, il a un rêve œcuménique, comme les hommes du XIXe siècle, c'est la religion universelle. Pour arrêter de se bagarrer les uns avec les autres, revenons à la religion mère. Et la religion mère, c'est la religion hébraïque. Et ça tombe d'autant mieux que cette religion hébraïque porte un modèle politique, la République des Hébreux, la loi de Moïse, qui est un modèle moderne, en ce sens qu'elle veut à la fois, on va dire, en termes d'aujourd'hui, la démocratie. Enfin, pour lui, c'est... Bon, mais c'est-à-dire, on ne peut pas entrer dans une société politique sans le consentement de ceux qui y rentrent. Premier point. Deuxième point, justice sociale. Chez les Juifs, rappelons-le, non seulement nous devons nous souvenir que nous avons été esclaves en pays d'Égypte et de la libération, mais nous devons libérer les esclaves, nous devons remettre les dettes et nous devons partager les terres. Il est plus en place que socialiste chez lui ? Socialiste, il emploie le mot, comme Moïse Sès, qui était le fondateur de la sociale... Le fondateur allemand du sionisme, Moïse Sès, il est le fondateur de la social-démocratie allemande et sur sa tombe, il a demandé que ce soit mis. Et pour ce qui concerne Salvador, il dit, dans le fond, dans cette logique-là, bien entendu, les Juifs ont trois idées fondamentales et c'est pour ça que c'est eux qui sont présents dans la modernité, qui fermentent la modernité, qui sont le germe qui va se lever dans la modernité, y compris dans la Révolution française, qui rejoint alors la déclaration des droits de l'homme, les tables de la loi. Eh bien, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire la démocratie, deuxièmement la justice sociale et troisièmement la tolérance. Tu peux entrer dans la synagogue si tu n'as pas les mêmes croyances que moi, je t'accueillerai si tu es en difficulté chez toi et je ne suis pas prosélite, je ne chercherai pas à te convertir. Le concept clé aussi de sa pensée, si je vous ai bien lu, c'est celui de République des Hébreux. Peut-être rappelez-nous ce que c'est que la République des Hébreux, le concept de République des Hébreux, comment elle est employée chez Joseph Salvador, à quoi ressemble cette République des Hébreux chez lui ? Alors, d'abord, la République des Hébreux, c'est un concept considérable qui n'appartient pas à Salvador. On vient de traduire en France le livre d'un jeune professeur de Harvard, Eric Nelson, la République des Hébreux. C'est le modèle politique. Oui, mais là, on voit cette cécité sur l'apport des Juifs à la civilisation moderne. C'est un livre qui était traduit même en chinois, pas en France. Bon, très bien. Mais ça y est, c'est fait. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que quand les protestants, la Révolution anglaise avant la Révolution française, puis la Révolution américaine, reviennent aux sources, leur modèle, parce que là, on retraduit la Bible hébraïque, c'est la République des Hébreux, ou la loi de Moïse, si vous voulez. La loi de Moïse, elle comporte les éléments que je viens de vous rappeler. Le problème, et c'est l'apport, dans le fond, de Salvador à la pensée, c'est que ça commence en Italie au XVIe, on a ça au XVIIe siècle, on a ça aux Pays-Bas, on a ça en Angleterre, etc. Donc, le modèle d'un Cromwell, le modèle d'un Milton, le modèle d'un Sidney, donc des grands penseurs. Rousseau en parle aussi, parce que ça va franchir, évidemment, ça va passer d'Angleterre chez nous. Rousseau est protestant, ça va passer du monde. La modernité est juive. On retourne à la République des Hébreux, qui nous donne un modèle politique. Le problème, c'est que c'est quand même fait par des chrétiens. Et donc, quand vous lisez ces livres, moi, je les ai lu Peter Kenahus et autres, vous découvrez qu'à un moment, ils reprennent, et je le raconte dans le livre, cette idée, voilà, le modèle est juif, mais les juifs, il faut les dépasser. Il y a l'ancien et il y a le nouveau, c'est toute la dialectique polynienne. Le premier qui dit la République des Hébreux, des Juifs, je la lis de façon juive et pas chrétienne. Ce n'est pas un moment à dépasser, il faut s'en inspirer, mais le dépasser, c'est Joseph Salvatore. Et donc, il revient à cette loi de Moïse et à son livre sur l'histoire des institutions du peuple hébreu en 1828, dans lequel il présente ce modèle politique avec des choses très modernes, égalité femmes-hommes, accès de tous à la culture et à l'école. Et tout ça, il le détecte, il le discerne dans le judaïsme, c'est assez révolutionnaire. C'est-à-dire, je crois qu'il est... Alors, c'est assez révolutionnaire, faites attention, parce que c'est toujours pareil. Et d'ailleurs, c'est sa théorie... Enfin, au sein des... C'est sa théorie... Non, c'est sa théorie de l'histoire. Vous avez dit tout à l'heure, c'est pas une vedette. Mais en fait, des vedettes, il n'y en a pas. On n'est pas à la starac. Donc, si on doit citer des penseurs juifs français, vous aurez plus de facilité à citer des étrangers. Vous n'y arriverez pas. En fait, il y en avait. Je crois qu'il y a deux grands modèles. Et si vous voulez, quand Voltaire tient ses propos antisémites à la fin du 18e siècle, vous avez une réponse d'un type qui s'appelle Isaac de Pinto et qui dit... qui écrit une apologie des juifs. Et puis, vous avez dans la Révolution française qui avait été publiée par Michael Lowey, repris récemment... Vous avez un type qui s'appelle Urwitz et qui écrit aussi une apologie des juifs contre l'abbé Grégoire. On dit aujourd'hui l'abbé Grégoire, c'est l'émancipation des juifs. Mais il voulait les convertir. Il voulait les régénérer. Ce qui veut dire quand même qu'ils étaient dégénérés. C'est pas agréable. Vous avez en face un type qui dit mais nous, on n'est pas dégénérés. On n'a pas besoin d'être régénérés. C'est d'ailleurs à vous de vous régénérer. C'est ce que je dis. C'est qu'en ça, il est isolé au sein du franco-judaïsme naissant. C'est-à-dire que dans le franco-judaïsme, il y a quand même cette idée de... Voilà, il faut régénérer les juifs. Et ce sera ensuite, évidemment, dans le sionisme, une idée fondamentale. Lui, il dit non, on n'a pas besoin de changer. C'est ça, si j'ai l'air bruit. Non, on n'a pas besoin de changer. Vous avez... C'est vrai, deux voies dans le judaïsme français. Vous avez une voie dite, je dirais, de la régénération. Et la voie de la régénération, c'est ceux qui acceptent cette idée qu'on a trouvée dans l'émancipation, qu'on trouve chez l'Abi Grégoire, qu'on trouve chez Dôme, qu'on trouve chez Mirabeau, qui est que, en gros, mais ça valait pour les Noirs et les Comédiens à l'époque. Vous voulez vous intégrer, OK, on vous intègre, mais comme... Alors, c'est pas de votre faute, mais on vous a fait vivre dans le ghetto, on vous a maltraités. Regardez, vous êtes petit, vous êtes vicieux, vous, etc. Donc, il faut vous régénérer. Si vous lisez, par exemple, le livre de Dôme, qui a beaucoup compté pour inspirer aussi l'Abi Grégoire, donc 1784, il dit, en gros, bon, par exemple, on ne va pas vous donner des responsabilités tout de suite. Il faudra plusieurs générations pour que vous perdiez vos mauvais plis. Bon, et là, vous avez des Juifs en face, c'est les deuxièmes, moi, j'appelle ça l'apologétique. Lui, évidemment, dans le... Vous avez des Juifs qui disent ça, c'est inacceptable. Nous voulons cette modernité, nous sommes des citoyens comme vous autres, mais nous n'avons pas à renoncer à notre culture, à notre judaïsme, et nous n'avons pas à, comment dire, à être traités comme des vicieux, des pervers, des gens amoindris, etc. Une fierté de l'identité juive. Et donc, il revendique qu'une fierté. Il dit, d'ailleurs, je vais vous faire avaler ça. Ce qu'il veut, il dit dans une formule qui est un peu familière, il dit, moi, dans le fond, je vais vous faire avaler la fierté juive. C'est ça qui manque. Et... Alors, vous dites qu'il est révolutionnaire, il s'inscrit dans une lignée. Voilà, est-ce qu'il n'est pas à contre-courant de l'époque, en fait, parce qu'il écrit 1820, son premier livre, 1822, je crois. Est-ce qu'il n'arrive pas trop tôt ? Est-ce que c'est... Voilà, c'est un précurseur de cette fierté juive, de cette revendication d'identité juive ? C'est une voix qu'il faut entendre. Ce qui est peut-être plus intéressant, mais que vous dites à votre façon, c'est pourquoi nous n'avons pas voulu le retenir. Quand vous commencez par dire qu'il est oublié, mais oui, il est oublié. Mais alors, pourquoi nous oublions dans notre propre tradition ceux qui ont porté la revendication de notre fierté ? Là, on est sur quelque chose qui est intéressant, une méconnaissance qui est intéressante. Ce n'est pas la réponse, mais en tout cas, la réponse historique telle qu'elle se produit dans ce livre et qui correspond à la conception juive de l'histoire, c'est qu'il y avait dans le passé, dans la tradition, des virtualités, des éléments qui n'ont pas été exploités et il nous appartient, nous, parce que nous ne sommes pas seulement des créatures historiques mais historiennes, on peut tourner la tête en arrière, comme dit Joseph Salvador, d'aller chercher ces gens-là, c'est la même théorie que chez Walter Benjamin, et pour se projeter dans l'avenir. Et donc, nous avons à trouver chez Salvador, à mon avis, beaucoup de réponses à des interrogations qui sont les nôtres aujourd'hui. Quelle est sa conception de la laïcité, si on peut parler de la laïcité à cette époque ? Parce qu'encore une fois, je disais anachronisme ou à contre-courant, on est à une époque, on est après la Révolution française et lui remet la religion d'une certaine manière au centre des débats, au centre du jeu. Quelle est sa conception des rapports entre la religion, le culte et l'État ? Alors, c'est plutôt ça, c'est plutôt le théologico-politique. Vous savez, la laïcité va apparaître, en gros, dans le dictionnaire de pédagogie à la fin du XIXe siècle. Il n'y a pas de débat sur la laïcité dans la France du début du XIXe siècle. Il y a un débat sur le rapport entre l'Église et l'État. Et là, c'est très étonnant parce qu'il est dans une voie qui est aussi très méconnue dans notre tradition, qui existe aussi au sein des révolutionnaires le fameux cercle social dans la Révolution française, qui est une voie qui dit qu'on ne peut pas se passer du théologico-politique. Et ça, c'est tout à fait étonnant parce que la loi de Moïse, c'est quand même une loi révélée. Et elle est fondatrice d'un contraint social pour lui. Il dit qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans théocratie. Donc, ce n'est pas l'idée qu'on a de la théocratie où on va confier à un monarque de droit divin le pouvoir. Mais c'est une idée qu'on retrouve chez les Juifs français, en particulier, les Vinas, après la Shoah. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent ce qui nous a fait très mal, est-ce que dit les Vinas, c'est l'autonomie. C'est l'homme qui peut faire sa propre loi. Et à un moment, il y a une hubris. Il y a quelque chose de prométhéen. Et c'est comme ça que l'homme se croit capable de s'accoucher lui-même, l'homme nouveau, des nazis, etc. Il faut qu'il y ait toujours quelque chose qui est l'autre absolu, dit les Vinas, c'est-à-dire une altérité radicale, quelque chose sur lequel je n'en ai pas pris. C'est un nom, c'est celui qu'on ne peut pas nommer. Et donc, au fond, et d'ailleurs, les Vinas, dans Difficile Liberté, dit ça, la question, c'est celle de l'altérité, c'est-à-dire de l'hétéronomie. Les juifs, c'est la loi. La loi, c'est l'hétéronomie. Et c'est ça qui peut préserver notre liberté et une démocratie. Et dans le fond, cette pensée que les juifs, et en particulier les philosophes juifs, retrouvent après la Seconde Guerre mondiale, elle est présente, elle est au cœur de la réflexion de Joseph Salvador dans ces années-là. Parce que s'il n'y a pas cette transcendance, quelque part, à un moment, l'homme se prend pour Dieu. Et quand l'homme se prend pour Dieu, qu'il n'y a pas d'altérité radicale, alors la difficulté, enfin la violence, l'hubris, peut apparaître. Donc, Dieu nous protège de cela. Et là, on a une pensée qui est quand même assez difficile à intégrer pour nous du XXIe siècle et du XXIIe siècle. c'est comment on peut penser qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans théocratie, parce que c'est ça. Alors, ce n'est pas la théocratie au sens du pouvoir d'un clergé, il n'y a pas de clergé chez les juifs, mais il faut qu'il y ait une loi des vies. La deuxième partie de votre ouvrage est consacrée à l'héritage, précisément, de Joseph Salvador. Vous faites cinq études sur le judaïsme au XIXe siècle. Très simplement, comment les théories de Joseph Salvador ont eu ces théories sur la pensée juive ou sur le franco-judaïsme en général au XIXe siècle ? Je crois, c'est en tout cas, je m'étais posé une question qui est la suivante. Dans toute la dernière partie, je suis ce fil du judaïsme français comme un judaïsme très politique, vous l'avez entendu, avec un message politique particulier, la loi de Moïse, la République des Hébreux, jusque Lévinas, on vient d'en parler, et André Nair. La question était, non seulement quel est le chemin qui mène, c'est André Nair, de Strasbourg à Jérusalem, mais qu'est-ce qui reste ou qu'est-ce qui devrait rester à Jérusalem de ce judaïsme français ? Et Lévinas pose cette question à un moment. Il s'est dit, il faut qu'il reste quelque chose de notre judaïsme français en Israël. Je crois qu'il y a une tradition française, un fil continu comme ça, que j'essaye de déployer à la fin, Rabinovitch, Neher, etc., avec un judaïsme qui rappelle tout le temps cette ouverture sur les autres, cette tolérance, cette universelle, l'accueil de l'étranger, le respect de l'immigré. Et qui commence avec Joseph Salvador. Non, il est là avant, mais Joseph Salvador est sans doute celui qui le formule de la façon la plus puissante. Mais par exemple, chez Urvitz, vous trouvez des éléments, chez Pinto, etc. Donc, je crois qu'il y a une spécificité politique du judaïsme français. Oui, ça je crois, qui court jusqu'à nous et qui nous appartient d'ailleurs, c'est un peu toujours l'idée, qui nous appartient de faire vivre, qui nous appartient de rappeler, qui nous appartient d'avoir présent à l'esprit. Très souvent, et on a démarré par ça, on est oublieux de cette tradition. Moi, il m'importe évidemment de la transmettre. C'est ça l'idée. Donc, je crois qu'elle existe, oui. Vous pensez qu'il y a une continuité aussi entre ce qu'on a pu appeler les Juifs d'État, ce que Pierre Birnbaum appelle les Juifs d'État, avec cette ascension par le mérite, cette ascension des Juifs dans la République et ce que prône, en tout cas, ou ce que prêche, c'est peut-être pas le bon mot, en tout cas, ce que raconte Joseph Salvador, c'est-à-dire cette idée d'une certaine fierté d'être juif tout en épousant la République française. Oui, mais avec un élément qui manque dans notre dialogue, c'est-à-dire que les Juifs considèrent, les Juifs républicains français, donc c'est un livre sur le judéo-républicanisme, pas sur le franco-judaïsme, c'est le judéo-d'abord républicanisme, ils considèrent que la France est le modèle républicain français, pas la France de Vichy. Donc, la République française est celle qui met en œuvre la pensée juive. Oui, ça, c'est le cœur finalement. Ça, c'est le cœur de l'histoire, qui n'est pas simple quand même, et compris pour les autres, mais qu'ils affirment, qu'ils assument, en disant, dans le fond, la France est en train de réaliser les valeurs mosaïques, la France républicaine. Et ce n'est pas une idée évidente. Liberté, égalité, fraternité. Voilà, ces trois idées sont des idées juives, notre devise est une idée juive. Qu'est-ce que vous avez en France qui est particulier ? Oui, vous avez un Premier ministre, en 1936, les nazis sont déjà au pouvoir en anglais, qui s'appelle Léon Blum, qui est juif. La France se donne, donc la France est quand même particulière. Elle accepte ça. Elle avait déjà eu deux ministres juifs en 1848. Bon, donc vous avez, ce qui est unique dans toute l'Europe, ça n'existe nulle part ailleurs. Donc, vous avez ça. Mais Blum, lorsqu'il est, comme d'ailleurs André Spirou, lorsqu'il est Premier ministre, il est en même temps sioniste. Il est en même temps sioniste. Et d'ailleurs, si vous allez en Israël, vous trouverez en Galilée un kiboutz Léon Blum. Parce que les sionistes savent que Léon Blum assumait, c'était l'époque du foyer à l'époque, ce n'était pas l'État d'Israël, mais assumait d'être à la fois Premier ministre de la France, son judaïsme, ce qui lui a coûté parce que les antisémites, ils étaient là. Donc, il s'est fait agresser plusieurs fois, etc. Et en même temps, il était sioniste. Donc là, on a quelque chose qui est très particulier. Vous avez évidemment une tradition politique française et les Juifs d'État dont vous parlez, dans le fond, dont Birnbaum a bien montré, d'ailleurs, je trouve, Birnbaum montre bien et d'autres à sa suite, d'ailleurs, français ou étrangers, que ces Juifs d'État ne renoncent pas à leur judaïsme, ne le dissimulent pas. Donc, on n'est pas sur l'interprétation de Marus ou d'Anna Arendt qui dit tellement de bêtises dans son livre sur l'antisémitisme et reprend tellement d'arguments des antisémites. Dernière question, Vincent Péon. Dans quel État est aujourd'hui le judéo-républicanisme ? Peut-être plus simplement le franco-judaïsme ? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore lu le livre de Martin Cohen que j'ai commandé, là, sur est-ce que c'est la fin ou pas du franco-judaïsme qui vient de sortir aux presses universitaires de Raid. Donc, comme ça, je fais la publicité d'une amie. je n'ai pas de jugement à porter sur le présent. Je m'exprime à ma façon, vous voyez, par de longs détours historiques et philosophiques, mais il y a peut-être des choses à tirer, en tout cas, je le souhaite, c'est la conception juive de l'histoire, de ce voyage dans le passé, de cette reviviscence d'une figure juive importante, républicaine et très juive. Pour notre présent, oui, je pense que ça peut vouloir dire des choses. Il est incontestable que cette histoire complexe continue. C'est-à-dire, donc, au bord de l'eau, Jérusalem n'est pas perdue. Merci beaucoup. Et c'est publié avec la fondation du judaïsme français qu'on ne cite jamais, mais c'est une coédition au bord de l'eau, fondation du judaïsme. La philosophie juive de Joseph Salvador et le judéo-républicanisme français. Merci beaucoup, Vincent Péron. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage ST' 501